Musique Malheureusement, le projet de loi de santé réserve peu de place aux initiatives des professionnels, en particulier sur les territoires, or cette loi de santé est organisée de façon descendante, l'État, les ARS, organisation des territoires sous l'égide des ARS avec ce fameux service territorial de santé au public, et ce que nous souhaitons c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les extraordinaires initiatives très riches sur le terrain puissent alimenter l'organisation territoriale, puissent alimenter une vraie contractualisation à l'intérieur d'un territoire et d'une population, de façon à enrichir à la fois le maillage territorial, l'organisation, la coordination des professionnels, sans qu'il y ait l'État qui intervienne, si ce n'est sur des grandes missions et par son pouvoir régalien. Et cet aspect très descendant va à l'encontre d'une démocratie sanitaire territoriale. Il me semble qu'il faut donner aux territoires et aux professionnels de santé et libéraux, dans tous leurs aspects, les médecins généralistes, les médecins spécialistes de proximité, l'ensemble des paramédicaux, infirmiers, kinésithérapeutes, etc. une vraie possibilité d'organisation et de contractualisation au niveau des territoires. Et c'est par cette richesse que nous aurons un service qui sera à proximité de la population, qui sera efficient et qui garantira un maillage territorial avec un accès aux soins pour tous, ce qui est fondamental pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada